Hey ! Alors si jamais tu as cliqué sur cette vidéo c'est que sûrement tu es dans une phase de procrastination ou bien tu vas peut-être tomber dedans ou retomber dedans donc t'en as un petit peu marre et là dans cette vidéo t'inquiète pas je vais te donner les clés pour pouvoir vaincre la procrastination, c'est notre plus grand ennemi Avant tout je me présente, moi je m'appelle Asia de la chaîne Asiatique tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Youtube sur TikTok oui parce que sur TikTok maintenant je suis active, sur Twitter, sur Snapchat, bref je suis partout je te mets de toute façon les liens en description, n'hésite pas à me suivre pour avoir beaucoup plus de contenu je vais essayer d'être concise et d'aller rapidement dans cette vidéo parce que sûrement t'es en train de procrastiner, t'as la flemme de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo donc c'est pas le but, je vais essayer de te donner toutes toutes mes clés on va dire d'un point de vue sociologique, d'un point de vue personnel mais j'estime que quand même j'ai un bon regard sur l'environnement, sur les faits sociaux donc voilà, c'est parti Pour commencer on va essayer de cerner le problème, ça c'est très très important premièrement on va se demander qu'est-ce que la procrastination alors en gros la procrastination c'est lorsque tu mets une chose ou plusieurs systématiquement à deux mains donc par exemple tu te fais une tâche administrative et tu te dis bon je le ferai demain, c'est rien que je le fasse maintenant ou bien t'as des devoirs à faire et tu te dis c'est pas grave je le ferai demain j'ai un contrôle demain, c'est pas grave j'ai la matinée et je peux le faire un petit peu avant j'ai deux minutes, il y a moyen de pouvoir gérer ça et au final tu te retrouves encombré, tu te retrouves pas bien et c'est un ensemble en fait d'ondes négatives et c'est surtout 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 un cercle vicieux c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît et du coup qu'est-ce que vous allez faire c'est le remettre à deux mains pourquoi ? Parce que l'humain, c'est l'humain qui est comme ça il va fuir face à quelque chose qui est négatif et ce qui est vraiment, et là par contre c'est le cercle vicieux qui continue c'est parce que vous allez automatiquement pour combler ces zones négatives parce que forcément tu vas culpabiliser en te disant oulala j'ai pas fait cette tâche, je me sens pas bien qu'est-ce que tu vas faire ? Première chose tu vas te réconforter tu vas te réconforter en faisant quoi ? En dormant donc là par exemple je suis dans la pire place c'est elle sur son lit, c'est son téléphone c'est je sais pas, ça peut être quoi ? Par exemple tu devais faire du sport tu vas te réconforter comment en allant acheter une pâtisserie et ce cercle vicieux on veut absolument absolument l'éviter parce que du coup ça va engendrer du stress vous allez commencer à développer de l'anxiété ce qui peut développer aussi des maladies donc on va éviter quand même, on va prendre soin de sa santé et de son mental. Premier exercice si jamais tu es toi-même dans cette procrastination c'est de déculpabiliser ok ? Tu lâches prise c'est bon, ça va pas tuer ça va pas, enfin après ça dépend le degré du problème mais enfin je veux dire, il n'y a pas mort d'homme ok ? Donc on va rester tranquille on lâche prise on souffle quitte à je sais pas, vous marchez dehors genre déculpabiliser ce qui est fait est fait moi je déteste, vous savez je déteste ce truc de se dire ah ouais si j'avais fait ça si nanana si avec un si comme on dit on refait le monde donc c'est un truc que c'est inutile du coup ça va vous rendre pas bien vous êtes stressé, vous êtes pas bien et tout tu culpabilises ok ? Donc ça c'est un exercice qu'on va pas faire on va lâcher prise on est tranquille, d'accord ? sans trop te déculpabiliser et de rien faire, ok ? parce que je vais vous dire pourquoi on va lâcher prise c'est pour rebondir juste après, ok ? on va se réorganiser alors, par rapport à quoi ? vous êtes pas obligés de faire le fameux je prends un petit papier j'écris, moi forcément je suis comme ça mais je vais pas forcément vous le conseiller enfin si vous êtes comme ça oui, ça dépend évidemment des personnalités la réorganisation tu vas la faire en deux points c'est moi personnellement ce que je te conseille et c'est ce que j'ai fait là récemment pour sortir de ma procrastination et vous faire une vidéo YouTube parce que ça fait deux semaines que j'en ai pas sorti voilà donc je vous dis comment j'ai pu me remettre dans le bain on va dire donc première chose c'est ranger tout ce qu'il y a autour de toi bon je te dis pas d'être maniaque et de péter un câble mais voilà par exemple ta chambre ton environnement de vie de travail range-le, d'accord ? faut que ce soit nickel parce que sinon c'est encore quelque chose que tu vas repousser c'est pas bien rangé et en plus c'est quelque chose que tu dois faire automatiquement un jour faudra peut-être que tu ranges bref donc fais-le ça fais-le comme ça t'es tranquille et ce que je fais c'est que je me chronométrais enfin par exemple je me disais allez Asia tu te dis pendant une heure tu ranges ta chambre mais de fond t'encomble voilà moi personnellement c'est comme ça que j'ai fait peut-être que vous avez pas beaucoup arrangé moi je me suis dit je fais le gros 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 ménage comme ça je suis tranquille pour la suite on va se réorganiser par rapport au sommeil très 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 important alors peut-être avec le confinement moi je sais que c'était surtout par rapport au ramadan dernier j'ai eu un décalage au niveau de mon sommeil par rapport au travail par rapport aux études sûrement vous avez eu un gros gros décalage donc on va reprendre un bon sommeil le bon sommeil ça engendre une très bonne concentration forcément c'est les batteries qui se rechargent donc vous allez être beaucoup plus en forme pour attaquer votre journée et faire ce que vous avez à faire c'est excellent aussi pour la mémoire si vous êtes dans les révisions dormez, dormez, dormez le soir c'est important très important vous lever tôt c'est magique parce que tout le matin vous êtes en forme vous venez de vous lever vous êtes bien et tout vraiment c'est incroyable moi je suis pas matinale objectivement c'est incroyable de se lever tôt du coup l'après-m' tu peux faire tout ce que t'as à faire alors que si tu te lèves en début d'après-m' ou bien en fin de matinée il te restera seulement l'après-midi et l'après-midi ça passe très vite d'autant plus que si vous avez des révisions c'est tout ce qui est administratif moi je vous parle de ça parce que c'est là où je suis la plus encombrée le fait de se lever tôt ça a un avantage de fou parce qu'en général il n'y a pas tout le monde qui se lève tôt donc le monde t'appartient comme on dit et du coup quand tu arrives à la poste il n'y a pratiquement personne tu n'es pas la queue t'as pas besoin de courir partout pour te dire oulala la poste la banque et tout ça va se fermer parce que ça ferme tôt en général et bien vous commencez à faire la course à aller partout à être stressé à se dire est-ce que je vais être là à temps est-ce que nanana et en plus dans la journée tu te rends compte que tu as encore plus de tâches à faire parce que tu n'as sûrement pas tout noté et bref tu es encombrée et tu n'es pas bien rien que de vous le dire comme ça je pense que vous vous stressez à mort troisième point on va se réorganiser par rapport à toutes nos tâches c'est très très important sur ton téléphone je t'invite à tout ce qui te passe par la tête tout ce que tu devais faire des révisions tâches administratives des déclarations remettre à jour ton ordinateur que tu n'as jamais fait tu mets toujours non je ne le mets pas à jour prendre rendez-vous parce que sur ta peau il y a quelque chose que tu n'aimais pas pour exemple tu devais rendre des affaires à quelqu'un une personne te devait de l'argent ou bien la personne tu le dois de l'argent et ça c'est encore plus important bref toutes les tâches qui te passent par la tête tu le notes donc tu notes tout ça un petit peu partout et là tu vas cocher moi c'est ce que je fais vous savez sur l'iPhone après je ne sais pas si Samsung vous pouvez ou pas mais en tout cas nous on peut mettre des petits ronds et tu peux appuyer et du coup ça coche moi j'appuyais sur le petit truc coché où c'est le plus important c'est à dire que par exemple si je dois faire des déclarations d'impôt ce qui était récemment je clique et ça doit être fait là immédiatement quatrième point je crois qu'on est au quatrième dites non simple imposez-vous le fait de dire non d'accord donc je vais te donner un exemple pourquoi dire non si une personne elle te demande déjà t'as beaucoup de tâches à faire t'as beaucoup de choses à faire chacun a plein plein de choses à faire dans sa vie et il y a une personne par contre qui est libre de ton entourage et qui te dit ça te dit qu'on fasse ça ça te dit qu'on aille là alors que t'as déjà plein de choses à faire ne te donne pas des tâches en plus d'accord de sortir et te dire que t'as moins de temps alors que t'avais plein de tâches à faire ça c'est l'erreur parce que du coup encore une fois tu vas tomber dans le cercle visuel de la procrastination c'est te réconforter sur tes ondes négatives humainement mais du coup tu vas t'écarter de ça et tu vas dire ah ouais en fait c'est mieux de sortir dehors manger on évite on évite dites non aussi aux personnes qui vous demandent beaucoup beaucoup de bénévolat c'est à dire va faire ça fais ça comme ça je vous parle pas de vos mamans mais je parle surtout en fait des personnes je sais pas moi je vous parle pour ma part moi je vous parle pour ma part sur les réseaux sociaux on me demande souvent oui Asya est-ce que tu pourrais partager ça est-ce que tu peux faire ça est-ce que tu peux parler de ça est-ce que tu peux ne te donne pas des tâches en plus t'as déjà beaucoup de choses à faire tu accepteras le moment où ce sera bon t'es pas obligé de dire non à la personne comme ça mais tu leur dis pourquoi pas une prochaine fois mais ne te donne pas de la surcharge alors que t'as déjà énormément de choses à faire ça c'est l'erreur parce que du coup moi c'est l'erreur aussi que je faisais j'acceptais tout je disais oui à tout ok ok je vais faire ça je vais faire ça du coup je me rajoute des tâches que j'aurais pu éviter donc ça apprenez à le faire parce que toute votre vie je vous parle sincèrement plus vous allez grandir et toute votre vie ça va vous encombrer vous allez pas du tout être bien être stressé et être stressé parce que en plus de ça par exemple moi je me suis pas dit Asia tu dois faire ça c'est une personne qui t'a dit de le faire donc du coup t'as une dette envers une personne parce que tu lui as promis tu lui as dit oui donc faut que tu tiennes ta parole donc c'est pour ça que du coup c'est assez dangereux donc tu risques aussi de décevoir des personnes etc donc on rentre pas dans ce cercle vicieux autant dire non sauf si évidemment vous êtes dans la capacité de le faire mais autrement prenez pas le risque de dire oui assumer 10 oui c'est pas humainement c'est pas possible donc forcément vous allez trouver des excuses et on retourne dans le cercle vicieux de la procrastination vous allez remettre à demain parce que vous avez pas le temps vous allez remettre à demain parce que vous avez pas envie vous allez remettre à demain parce que vous devez quelque chose à quelqu'un le stress, anxiété on connait la chanson donc apprenez à dire non bon je suis désolée du bruit mais on entend la pluie voilà qui tape contre la fenêtre parce que moi j'aime beaucoup ce bruit je sais pas vous ça fait du bien ça permet de lâcher prise bon alors là sûrement j'étais motivée et d'ailleurs la motivation c'est pas du tout enfin faut pas le prendre en compte à chaque fois que vous voulez sortir la procrastination ne vous dites pas bon j'attends d'être motivée pour sortir de tout ça non est-ce que par exemple un sportif ou un athlète ou bien un cavalier il va voir la pluie dehors il va dire non je vais pas m'entraîner aujourd'hui parce qu'il pleut non dans tous les cas même s'il est pas motivé il va pas compter sur ça il va pas compter sur le beau temps pour aller s'entraîner ça va être la même chose donc on va essayer d'être de gros sportifs ok même si c'est pas de très haut niveau on va essayer de s'en sortir comme on peut c'est un conseil en or que je vous donne et personnellement c'est l'erreur que je fais à chaque fois quand je sors de ma procrastination en général j'ai toutes mes tâches en tête et j'ai envie de les déballer au grand jour et de dire à tout le monde regardez ce que je fais regardez ce que je vais faire c'est l'erreur lorsque vous dites ce que vous comptez faire ça ne se fait pas pourquoi ? parce que psychologiquement vous avez l'impression que le fait de l'avoir dit et bien ça va se faire tout seul et je sais pas si vous ça vous fait ça aussi mais moi ça me le fait énormément c'est à dire que quand je vais par exemple oui alors les filles je vous explique alors là moi je vais aller ranger ma chambre et bien je vais pas le faire juste parce que je vous l'ai dit je vais pas le faire je sais pas pourquoi et ça c'est psychologique et je le retrouve chez d'autres personnes aussi en discutant avec d'autres personnes donc ça évitez de le faire aussi si jamais vous êtes motivé après ma vidéo à vous dire ouais je vais faire ça 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 le dis à personne garde le pour toi et fais le vraiment ça c'est un conseil en or je te motive entre guillemets mais encore une fois on se base pas sur la motivation parce que t'arriveras jamais à rien c'est tout simplement de commencer juste commence c'est seulement ce que je peux te dire c'est à dire ne te dis pas dans ta tête parce qu'en général quand on veut pas faire une tâche c'est parce qu'on analyse la tâche en question et on se dit ça va être compliqué ça va être chiant pose pas cette question tu commences et tu vois ce qu'il en est et en général tu révises une page t'as envie de réviser une deuxième une troisième une quatrième et au final tu te dis eh mais c'est pas si dur que ça et puis petit à petit tu vas te dire ah j'ai commencé la première page attend il m'en reste 5 ok bah je vais m'organiser et vu que t'es baigné dedans tout seul c'est pour ça que je peux pas vraiment vous donner des conseils en détail pour la suite mais tout seul vous allez construire une méthodologie une façon de faire pour pouvoir faire vos tâches simplement commence t'as une tâche administrative commence le plan spirituel aussi par exemple par rapport à la prière et tout il y a des personnes par exemple qui ont arrêté depuis longtemps ça je parle pour les musulmans qui l'ont pas fait depuis longtemps qui culpabilisent parce qu'ils l'ont pas fait en fait c'est encore une fois un cercle vicieux ne repousse pas demain commence maintenant la prochaine prière regarde c'est à quelle heure commence là juste comment là on a bientôt fini et là le conseil que je peux te donner durant cette période là où tu vas sortir de la procrastination c'est vraiment de te faire un planning personnellement j'utilise Google Agenda au quotidien et ça m'évite justement de tomber dans cette procrastination même si ça m'arrive et c'est pas grave d'accord on est pas obligé d'être toujours motivé toujours au top d'accord il y a plein de choses qui rentrent en jeu premièrement parce qu'on a pas la même personnalité et deuxièmement parce qu'on agit pas pareil tout simplement c'est comme ça on vit pas la même chose chacun a ses problèmes dans sa petite vie donc voilà on peut pas avoir une référence universelle il y a pas de meilleur ou de moins bon voilà on va dire et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle t'a plu et pouvoir te chuchoter à l'oreille des petits conseils donc j'espère vraiment vraiment que ça va t'aider n'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo te plaît et si t'as des idées de vidéos qui peuvent ressembler à celle-ci en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de vous rebooster et de vous dire que c'est bon vous pouvez sortir de ce trou noir parce que c'est un cercle vicieux mais en tout cas vraiment une chose que je peux vous dire c'est que plus vous allez attendre plus vous allez être stressé et plus vous allez devenir anxieux donc c'est pas ce qu'on veut donc essayez un petit peu voilà de vous modifier un minimum et de vous dire vas-y j'ai ça à faire donc je vais le faire moi aussi j'ai besoin qu'on me booste heureusement qu'il y a ma petite maman derrière pour me dire ah si tu dois faire ça et tout parce que si je peux rester comme ça hiberner sur mon lit y'a pas de soucis et puis bah je vous souhaite bon courage dans cette phase là où vous avez tout 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 mon soutien dans ce trou noir qui est pas très très facile et pas très agréable non plus et puis quant à nous on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501